salut à tous c'est maintenant sur magic arena fr comment ça va fou ça va très très bien et toi ça va très très bien on se retrouve aujourd'hui pour petite présentation petite explication parce que c'était un petit peu touffu et complexe des mécaniques d'icoria du coup la prochaine extension magic qui sort sur magic arena le 16 ou le 17 je crois avril exactement ça doit sortir la sortie officielle étant le 18 généralement c'est un ou deux jours avant eh ben ah ouais alors la la sortie genre papier c'était le 24 à la base mais c'était disponible en magasin une semaine avant ouais donc c'était ça et là du coup pour ceux qui se demandent les ap etc à la base c'est reporté pour mi mai sauf que bah je pense qu'il y en pas mal d'endroits en france on pourra pas mi mai toujours faire des ap donc ce sera peut-être plus tard pour certains magasins enfin on vous ça sera peut-être plus tard pour la sortie sur magic arena et surtout pour le stream d'ap auquel on a l'habitude de participer si on est effectivement renouvelé pour ce stream d'ap là on vous communiquera la date sur nos réseaux sociaux pour pour là pour faire une soirée spéciale icoria évidemment dès qu'on a la date ou dès qu'on peut communiquer ça se passera sur notre twitter sur notre facebook nous n'hésitez pas à rejoindre ces différents réseaux ben voilà pour savoir quand est-ce que ça se passera parce que dans tous les cas même si on peut pas y jouer en magic papier évidemment les l'extension elle ne sera pas retardé sur magic arena exactement avant du coup j'en profite pour placer les liens comme d'habitude petite page utile si vous nous soutenir code valet pl 2020 sur boutique magic buzzer qui vous offre un booster en fonction du montant de votre panier parce que vous utilisez ça nous soutient merci beaucoup à ceux qui l'utilisent qui l'utiliseront sur tous les comptes anciens nouveaux clients une fois par compte merci beaucoup et code créateur magic arena fr sur la boutique epic game store du coup ces mécaniques elles sont au nombre de quatre enfin il y en a une qui est j'ai l'impression un petit peu anecdotique puisque ça concerne pas beaucoup de cartes en tout cas pas beaucoup de cartes révélées à l'heure actuelle par contre il y en a trois qui font vraiment partie de l'extension et qui sont sympathiques de nouvelles une ancienne enfin trois nouvelles en tout et une ancienne et une ancienne il fait plaisir qui qui révélerait peut-être d'ailleurs quelques landes qui seraient réédité on va voir ça ce sera j'adorerai et dans tous les cas c'est une mécanique qui est super cool et ça fait vraiment un parallèle avec une ancienne extension à laquelle je jouais quand j'étais tout petit et donc c'est c'est rigolo je pour pour comparer icoria et par exemple des vieilles extensions avec des grosses bêtes il y avait aussi le cycling dans carnage qui est une extension qui a été un petit peu phare dans le développement des des anciens joueurs entre guillemets on avait à la fois des grosses bêtes et le recyclage qui est la première extension dans la première capacité dont on va vous parler exactement ça fait un parallèle supplémentaire je trouve on ne va pas parler de spoiler à part des spoilers qui sont là pour l'exemple on en parlera dans une autre vidéo et contre à moi d'habitude on va parler on va faire quelques vidéos cette fois ci on va parler un petit peu des spoilers qui sortent un peu au goutte à goutte font pas une vidéo pour un spoiler comme comme on peut voir notamment sur des jeux comme earth stone où il ya beaucoup de créateurs de contenu qui font ça là on va quand même grouper pas mal de spoil d'un coup et on fera quand même notre top 5 une fois que tout sera révélé mais là ça va nous permettre dans de débriefer un peu plus tôt on teste un peu ce format là si ça vous plaît vous pourrez nous dire en commentaire du coup des vidéos aujourd'hui ça nous permettra de faire ce qu'on n'a pas le temps de faire habituellement c'est à dire en gros suivre la sortie des spoilers en même temps que vous et donner nos avis avant de démettre les tops format de vidéo on verra ça vous plaît ou pas en tout cas on va s'essayer à ça pendant pendant le confinement parce qu'on a le temps de le faire et qu'on fait ça à distance exactement et en plus l'extension est assez hypante enfin très intéressante notamment de par les mécaniques donc c'est on a pas mal de choses à dire du coup les mécaniques aujourd'hui recyclage la première qu'on connaît déjà vous payez le coup de recyclage d'une carte qui est souvent un malin color ou deux mais là ça peut être autre chose enfin ça peut être plus cher vous défaussez la carte qui à recyclage et vous piochez une carte vous pouvez le faire en instant et forcément il ya des cartes comme la piqueuse de drannit qui ont un effet quand vous recyclez des cartes elle elle inflige une blessure à chaque adversaire bon ça c'est une carte de limiter mais probablement une carte de limiter un archétype de limiter le recyclage de drannit y aura sûrement plein de cartes qui ont des effets quand vous recyclez et plein de cartes qui ont le recyclage sur elle même plus le recyclage c'est très bien parce que quand une carte est dite morte c'est à dire vous ne pouvez pas l'utiliser vous avez toujours le choix de pouvoir la recycler pour piocher une carte une mécanique qui est très très bonne très fluide qui est jouable en construit et qui en même temps sera la base d'un thème d'un archétype à thème pour le draft exactement alors pas grand chose d'autre à dire à part que ça fait plaisir le recyclage moi j'aime beaucoup la mécanique ça permet d'avoir des cartes qui font un peu du 2 en 1 soit c'est une carte qui a un effet donc pas pour la carte clé soit c'est une espèce d'option en fait entre guillemets que vous avez et là en plus d'avoir des cartes qui se recyclent d'avoir des cartes qui trigger quand vous recyclez d'autres cartes il y a des cartes qui ont un effet supplémentaire quand elles sont cyclées bon ça existait déjà mais qui utilisent des nouvelles mécaniques notamment la deuxième mécanique on va parler juste après et du coup ça transforme en fait les cartes cycle enfin ça peut être soit une créature soit vous piochez une carte et il vous fait un effet de sort en même temps donc c'est plutôt assez cool ça et par rapport au parallèle que je faisais en tout début de vidéo ce qui est ce qui est rigolo c'est que le recyclage s'est apparu avec l'extension carnage et qui est une extension avec entre guillemets pas mal de grosses bêtes des colosses le colosse en roussion voilà on se souvient aller des ballottes vraiment un bestiaire assez fourni des anges et compagnie et là icoria ce qui est sympa dans ce parallèle là c'est qu'on revient un petit peu à ces bases là des pâtés des grosses bêtes des behemoths et moi c'est un truc déjà qui me ramène à ma nostalgie à mon âme d'enfant et aux joueurs de cours de récréation que j'étais et je trouve ça assez assez comment dire représentatif qu'il y ait aussi le recyclage dans icoria comme un petit clin d'oeil à carnage de l'époque ça me hype rien que pour ça je trouve le parallèle intéressant et grave et moi par rapport aux landes que je disais tout à l'heure c'est peut-être les landes d'amonquette qui seraient peut-être édité sur icoria alors je spécule totalement mais vu que les landes pouvaient être cyclées sur amonquette bah peut-être qu'on aura l'autre cycle des landes je crois qu'on en avait eu que cinq on avait pas eu les cinq autres ça serait très intéressant le problème c'est que la news qui faisait état des quelques spoils sur icoria nous disait que c'était un cycle qui était attendu depuis plus de dix ans mais c'est pas un cycle de landes c'est un cycle qui disait donc il parlait peut-être d'autre chose je veux dire qu'il y aurait un cycle de landes plus un cycle attendu ouais par exemple les titans rouge vert blanc bleu etc et noir ça c'est un cycle aussi tu vois qui n'est pas de cycle de landes oui bien sûr mais je pensais que tu faisais référence à ça et du coup ce cycle de landes là il est attendu mais pas depuis dix ans donc ça pourrait pas remplir la catégorie de ce fameux cycle très attendu quoi ce sera pas ça mais j'aimerais bien avoir ces landes là je suis d'accord ce serait bien et en plus ça impliquerait que si l'année prochaine on n'a pas des landes un peu pétées les manas à base seront un peu plus chaotique et ça va empêcher ceux qui veulent jouer un peu tricolore good stuff de pouvoir faire ça que du coup ce sera plus dur à curver on va se concentrer sur des mono et bicolore pour faire des trucs sympas avec les temples et peut-être ces landes là du coup qui arriveront engagé donc ce serait quand même quand même sympa je pense de ça ralentirait un petit peu le développement du jeu et ça bénéficierait aux aggro du coup puisque comme les joueurs monocolore auraient que des sorties curvées avec leurs landes dégagées ça permettrait aussi d'avoir des vrais aggro en place ça on verra on spécule on spécule dans tous les cas on n'a pas d'informations là dessus le lien du coup de cet article là qui est sur wizard magic.wizard.com en français dans la description on vous passe on va pas tout vous lire etc on vous résume ce que ça fait et là du coup deuxième capacité moi c'est ma préférée pour l'instant les marqueurs mots clés alors c'est une capacité certainement de limiter parce que ça n'a pas un énorme impact sur la game mais c'est assez sympa vous avez des cartes comme sa taille maximale très très classique pour trois en éphémère la créature à plus trois plus trois jusqu'à la fin du tour mettez un marqueur piétinement sur elle qu'est ce que c'est qu'un marqueur piétinement et bah c'est un marqueur comme ça donc ça ce sont des cartes que vous allez pouvoir découper en format physique pour avoir des marqueurs enfin des espèces de petits tokens et ça donne en fait ça tout simplement le piétinement la créature tant qu'elle a le marqueur sur elle donc jusqu'à ce qu'elle soit boune jusqu'à ce qu'elle meurt etc qu'elle soit gérée elle va garder le piétinement donc ça lui donne la capacité et vous voyez que du coup il ya toutes les capacités statique classique en fait qui sont dispo il ya même l'exprouf alors ça je pense pas qu'il ya beaucoup de cartes qui donne l'exprouf parce que franchement c'est fort mais mais à mon avis c'est enfin ils doivent bien faire gaffe à ça parce que donner l'exprouf à n'importe quelle bête attention les ballons ce sera des belles bien bien ciblés qui pourront donner l'exprouf c'est une mécanique qui est très intéressante et très simple de compréhension je crois que c'est la mécanique la plus simple de icoria en fait c'est une mécanique qui aurait pu arriver depuis des années dans magic c'est très sympa tu mets un marqueur qui donne un statique de plus à ta bête je pense pas que ce soit une capacité de format construit par contre en limiter je pense qu'on va s'amuser à bulle des énormes bêtes avec plein de capacités ça risque d'être sympa ouais parce que vraiment on peut donner le fly l'initiative vraiment des studs des capacités très très vénère à derrière deux fois le fly oui parce que sinon il y avait une capa qui manquait donc ça peut vraiment être sympathique ou sympathique à des créatures qui se donnent elle même il ya une une 3 3 pour 3 par exemple quand elle arrive vous pouvez lui donner lifeline des touch ou menace voulu en donner deux sur les trois donc suivant le le moment de la game vous pouvez soit avoir une bête qui va être agressif et prendre des traits soit avoir quelque chose qui vous donne du la de du live avec le lifeline enfin franchement je trouve la mécanique super sympa dans la versatilité et que ça fait et dans la value parce qu'en fait ça fait un peu du 2 pour 1 quand on voit cette carte là ça fait un 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 tricks de combat et en plus ça laisse le piétinement donc c'est quand même sympa c'est sympa j'irais pas jusqu'à du 2 pour 1 mais mais effectivement tu as un petit upgrade quoi c'est un éphémère qui te laisse un enchantement quelque part tu vois après c'est pas fort là c'est une commune mais c'est un enchantement qui est trop faible pour qu'il il soit pris en compte comme du carte advantage quoi non c'est sûr mais en tout cas en limiter je pense que ça va être très très sympa cette mécanique ouais ça va être super sympa et on arrive à la mécanique que j'ai dû expliquer beaucoup trop de fois sur mon stream la mutation parce qu'en même temps c'est un peu complexe c'est ça concerne des créatures enfin pour l'instant on n'a vu que des créatures et je pense qu'on n'en verra que des créatures avec la mutation sinon ce serait des enchantements vous avez donc ce petit texte là ce petit ton cadré qui vous explique ce que c'est enfin qui vous explique comment lancer sur certaines créatures de dicoria vous avez la capacité mutation avec un coup de mana et quand vous voulez lancer votre sort de créatures soit vous lancer classique vous lancer pour 5 mana par exemple ce perso nuage c'est une 5 4 portées ou alors vous lancer pour son coup de mutation donc là c'est 4 mana quand vous faites ainsi vous allez cibler une de vos créatures non humains c'est la prérequis c'est que ce soit une créature qui vous appartiennent et qui soit non humain en lançant le en payant le coup de mutation et ensuite quand elle va arriver si ça se résout puisque c'est un sort qui peut être contrée bien évidemment si ça se résout vous allez choisir si vous mettez la créature au dessus ou en dessous donc là on a une 2 4 vigilance le gorillac moscot qui n'a pas été traduit si vous la mettez en dessous la créature est une 2 4 avec toutes les capacités donc à la vigilance riche et cette ligne de texte là on y reviendra plus tard si vous la mettez au dessus c'est une 5 4 avec toutes les capacités donc vigilance riche et cette cape et ça en gros la mutation ça va fusionner vos deux créatures vous n'avez pas deux créatures vous en avez une seule mais elle aura toutes les capacités de toutes les créatures donc la principale et toutes celles qui ont muté et les caractéristiques uniquement de la carte qui le plus au dessus donc si vous choisissez a choisi à chaque fois que vous allez muté si vous mettez au dessus ou en dessous pour savoir quelles caractéristiques en fait sont prises en compte en gros le plus simple quand vous mutez votre créature vous allez laisser au dessus la carte qui a le plus de force et d'endurance parce que dans tous les cas voilà la plupart du temps parce que dans tous les cas le pouvoir entre guillemets les capacités de la carte ça sera le cumul des deux cartes donc du coup vous prendrez la plupart du temps le plus de force et le plus d'endurance parce que dans tous les cas les capacités seront le cumul des deux cartes voilà après ils expliquaient mais pourquoi du coup mettre la carte en dessous parce que des fois là c'est évident que vous préférez une 5-4 sauf qu'imaginons que ce perso nuage il soit 1-1 bah du coup on préfère le muter sur un sur le enfin en dessous du moscott pour garder les stats de 4 et ou alors si jamais vous savez votre adversaire a un truc qui détruit tout ce qui a trois de force ou plus bah vous n'avez pas envie de muter votre cloud perceur vous préférez le mettre en dessous pour qu'il ne soit pas ciblable par exemple exactement c'est pour ça c'est selon les cas spécifiques vous voudrez peut-être diminuer la force et l'endurance de votre carte et donc du coup vous mettrez la carte qui a le plus de force et l'endurance en dessous mais mais voilà c'est pour que les gens comprennent bien comment ça marche la mutation en fait c'est très simple ça paraît très dur quand on lit le la phrase il ya plein de gens qui n'ont pas tout compris au premier abord en fait c'est quand même très simple vous choisissez juste l'ordre dessus ou dessous la créature elle a les statistiques de la carte du dessus et les capacités des deux cartes voilà ou de plus parce que vous pouvez muter plusieurs cartes sur une seule donc ça je dirai j'ai dit tout à l'heure ça ne compte que comme une créature je vais rentrer un petit peu dans la spécificité maintenant pour ceux qui se posent des questions les capacités par exemple il ya des capacités qui trigger quand une créature mute donc là on voit quand cette créature mute vous pouvez vous défausser une carte si vous faites piocher une carte capacité classique ça compte si cette créature est utilisée pour son coup de mutation sur une autre ou si une créature mute sur elle ouais ça se fait dans les deux sens ça se fait dans les deux sens normalement puisque du coup la mutation voilà c'est soit une créature qui est mutée par une autre soit elle même qui est une créature qui mute une autre voilà en tout cas c'est ce que j'ai compris si jamais je dis des conneries n'hésitez pas dans le dans la description dans les commentaires à le dire mais normalement c'est comme ça que c'est expliqué vous pouvez le faire sur des créatures jetons donc elles ne sont pas humains vous pouvez du coup ce qui est important ce qui est intéressant c'est que si vous mettez si vous mutez donc ce personnage sur un jeton ce n'est plus un jeton c'est un permanent long jeton si vous le mettez en dessous c'est un jeton donc attention ça ne va pas se comporter de la même façon suivant à ce qui se passe etc pour les types je suppose que ça garde les types de la seule créature puisque on voit que là ça recouvre c'est pour montrer qu'en fait c'est cette créature là qui a vigilance en plus c'est tout en gros dans l'exemple qu'ils donnent ouais si ça marche comme ça pour le jeton effectivement tu gardes le type de la créature qui est exactement si jamais vous ciblez donc avec notre perso nuage on cible notre moscott pour muter en réponse on nous tue le moscott et bah du coup le perso nuage arrive comme une créature sur jean batai ça ne fait pas fiseul l'effet de mutation et vous l'avez payé 4 c'est un bon deal c'est pas comme une aura si vous tuez une créature qui a des mutations de ce qu'on comprend parce que ça n'a pas été expliqué clairement tout tout c'est tout donc la créature plus tout ce qui a muté ça dégage au cimetière en fait c'est plus qu'une seule et même créature voilà c'est une seule bête la créature mutée les deux créatures meurent exactement elle n'arrive pas en jeu ou quoi non c'est ça dégage et là nous on a compris comme ça mais on peut encore une fois se tromper quand vous faites boon c'est par exemple le moscott gorillac là qui est muté vous reprenez tout en main en tout cas c'est ce qu'on a compris nous puisque comme ce n'est qu'une seule et même créature bah vous reprenez tout logiquement d'autrement ça peut ne pas être le cas mais on en déduit ça n'a pas été spécifié dans l'article pour l'instant et si jamais il ya des compléments d'information vous les transmettra en temps voulu évidemment exactement et du coup ils expliquaient pourquoi ouais j'ai une autre question on est d'accord du coup qu'une créature mutée ça devient une seule et même créature c'est à dire le clou de pierceur qui a muté sur le moscott à l'issue ce n'est plus qu'une seule créature et donc du coup on peut remuter une carte sur ce sur cette créature mutante entre guillemets c'est ça et tu peux choisir de la mettre aussi au dessus ou alors en dessous et donc du coup on pourrait avoir une échelle de plusieurs créatures comme ça qui mutent petit à petit ouais bah tu peux soit mettre à chaque fois au dessus ce qui est le déroulement logique pour avoir une bête de plus en plus forte soit tu peux mettre en dessous parce que tu as une mécanique parce que tu as une qui a des gros stats donc elle reste au dessus et par contre les autres apportent juste des effets et ne sont pas très fortes entre guillemets c'est très rigolo du coup comme mécanique mais voilà je souligne aussi que c'est possible ça parce que c'est pas forcément ça devient pas forcément à l'esprit dès le début quoi et le fait de muter ça a l'air beaucoup plus intéressant que de jouer la créature juste elle même si vous avez possibilité même si vous pouvez prendre du 2 pour 1 parce que souvent le coût de mutation est moins cher et fait de la value comme là par exemple ça vous permet de défausser une carte pour piocher donc c'est très très tentant de muter et c'est pas tellement mettre ses oeufs dans le même panier alors c'est sûr si on vous la tue vous perdez les deux cartes mais c'est à vous aussi de jouer en fonction ils ont essayé de réduire l'impact justement de mettre tous tes oeufs dans le même panier et que ça soit pas enfin que les gens soient quand même incités à muter et que ça soit pas une capacité boudée que personne n'a envie de jouer ouais donc j'imagine que oui ils ont réduit l'impact au maximum la créature n'arrive pas en jeu pour ceux qui se demandent elle arrive directement comme des statistiques de l'autre créature donc ça ne compte pas comme une créature qui arrive en jeu pour certains effets et dernier truc là l'effet quand cette créature mute c'est presque comme un effet d'arrivée en jeu entre guillemets alors je parle genre vulgairement pour vous faire comprendre mais du coup quand vous faites jeu mute le mec dit ok ça passe et une fois qu'elle est en jeu ça trigger cet effet là là il peut répondre pour tuer vos deux créatures d'un coup mais l'effet quand même en pile et va se résoudre exactement donc si jamais vous mettez tous vos yeux dans le même panier pour faire plusieurs effets de mutation même s'il répond en tuant toutes les bêtes tout est dans la pile et va se résoudre les juges en sueur quand même avec la capacité mutation franchement beaucoup de trucs complexes et si vous avez plusieurs lignes de texte comme ceci quand cette créature mute typiquement il y en a une là voilà le mamba de zagote qui est en français en plus tout se fait au moment que ça mute donc si on a muté un cloud pierceur sur ça et qu'on remute encore une troisième bête et ben ça va faire tous les effets de mutation dès qu'on mute enfin dès que ça résoudre pas dès qu'on s'il est très intéressante qui est assez simple à comprendre dans sa forme basique entre guillemets qu'est ce que la mutation au final c'est plutôt simple par contre tous les petits effets tous les petits tricks et tous les tous les petits points de règles que cela va engendrer je pense qu'il va y avoir besoin d'un d'un vrai bon une vraie bonne explication de la part de wizard pour toutes les spécificités que ça là va que ça va entraîner exactement et aussi ah ouais voilà précision je vais dire il ya des cartes comme le sanglier ici qui disent le sanglier ici ne peut pas être bloqué par plus d'une créature si vous mutez une carte et que vous la mettez au dessus le nom par exemple vous mettez le perce nuage le nom devient perce nuage et du coup le texte est quand même le sanglier ici comment ça marche ça marche pas ça marche pas ben ça marche pas et ben en fait je ne savais pas mais quand il écrit le sanglier ici en fait c'est sous-entendu cette carte ah donc ça marche ça marche parce que du coup ton perce nuage qui a muté sur le sanglier ici et ben c'est comme si le texte devenait le perce nuage ne peut pas être bloqué par une créature c'est marqué en dessous et voilà moi franchement j'aurais dit ah ben ça marche pas ok donc en fait ça ça prend pas en compte le nom de la carte ça prend en compte cette carte donc du coup ça marche très bien si jamais vous voulez avoir l'effet de ce sanglier ici et autre petite question du coup ce sanglier ici ne peut être bloqué par plus d'une créature si en face il est une créature muté il peut pas être bloqué ça ne représente qu'une seule créature il peut être bloqué en fait il peut pas être bloqué par plusieurs créatures donc il peut être bloqué par une créature muté parce qu'elle ne compte que comme une voilà mais voilà exactement et je crois qu'on a fini vous voyez il y a beaucoup de texte je pars de là pour mutate hop 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 voilà mais c'est normal et il y a encore beaucoup de choses à expliciter évidemment mais on aura aura plus d'infos plus tard je pense et la dernière mécanique compagnon mécanique qui fait discorde on va pas se cacher au sein de la communauté des magiciens moi non plus après pour le coup des créatures aux compagnons qui ont été révélées ne sont pas très intéressantes donc on vous demande de des contraintes pour des récompenses qui ne valent pas le coup donc c'est sûr pour l'instant c'est pas intéressant mais on verra c'est celle qui est la plus novatrice je trouve en termes de magic etc comme mécanique même si la mutation c'est déjà pas mal et les marqueurs aussi mais là vraiment c'est ça vous demande carrément de construire votre deck d'une certaine façon donc c'est vraiment plutôt c'est beaucoup demandé quand même à un joueur de demander de construire son deck d'une façon quand il y a déjà des règles de build j'aime pas trop que ça impose des contraintes de build aussi strictes en fait pour une capacité c'est ça qui m'embête un peu activement là pour l'instant et je crois qu'il ya cinq cartes révélées qui sont toutes bicolore avec du mana hybride et ce sont les seules cartes avec mana hybride et il me semble de l'extension pour l'instant donc je suis pas sûr que la mécanique mana hybride soit présente à voir mais je pense que ça sera peut-être que pour les compagnons en tout cas au moment où on tourne ça on n'en a pas vu d'autres compagnons c'est en fait une carte de créature qui peut être qui est dans votre side enfin qui peut-être dans votre side donc dans les 15 cartes à côté et vous pouvez la révéler avant de commencer la partie si vous vous remplissez la condition compagnon donc là c'est que votre deck de départ avec de départ ça ne contient pas le side ne contient que des cartes avec couverti de mana supérieure ou égale à 3 et des cartes de terrain donc en gros tu ne peux pas jouer de créatures qui coûtent 1 et 2 dans ton deck si tu veux avoir kairou gars comme compagnon et du coup si jamais tu remplis cette condition et que tu montres au début de la partie kairou gars le macros off qui est dans ton side tu pourras à tout moment dans la partie quand tu en as les capacités jouer kairou gars le macros off de ton side sans aller chercher donc bien sûr les clés si tu en as les capacités c'est à dire qu'il faut avoir cinq mana et que ce soit dans une de tes phases principales parce que c'est une créature mais c'est comme si en fait virtuellement elle était dans ta main sauf qu'elle ne peut pas être défaussée parce qu'elle est dans le side il ne peut rien y faire et du coup tu pourras la jouer il peut la contrer si elle est contrée si elle est tuée elle va au cimetière c'est exilé elle va en exil elle ne repart pas dans le side mais elle part en tout cas à la base du side et elle ne compte pas dans les 60 cartes elle compte dans les cartes de side donc en fait c'est comme si on vous autorisait à avoir un commandant en standard sauf qu'il faut avoir une règle spécifique de construction ouais bah en fait comme les commandants sauf que au lieu que ce soit l'identité couleur ben là c'est une autre règle c'est une règle de build et pour ce pour ce qu'il gasse et de ne pas avoir de cartes qui coûte trop moins exactement il ya d'autres d'autres cartes qui demandent d'autres d'autres contraintes normalement notamment une l'autre qui demande à ce qu'il n'y ait aucune carte non terrain qui possède le même nom qu'une autre et voilà là qu'il regarde donc son effet on va quand même en parler puisque la carte est là c'est une 5 4 pour 5 dinosaure hippopotame ça c'est rigolo qui dit que quand il arrive sur le champ de bataille on pioche une carte pour chaque autre permanent qu'on contrôle avec un coup qu'un titre de mana supérieur égal à 3 donc logiquement dans notre deck si on joue kérouga en compagnon on n'a que de ça donc ça fait quand même une bête qui fait pas mal de value logiquement pas pas mal on va piocher trois cartes en la curve ans puisqu'on va jouer un tour 3 un tour 4 puis kérouga logiquement ça demande quand même de jouer un deck qui n'a aucun early game donc aucun aucune interaction cheap c'est quand même un petit peu particulier comme mécanique ouais alors c'est le deck de départ donc dans votre side vous pouvez jouer bien sûr des trucs qui coûtent 1 et 2 parce que ça ne compte pas dans le deck de départ et après side même si votre deck a des trucs à 1 et 2 vous pouvez quand même avoir kérouga en compagnon puisque votre deck de départ respecter la règle reste le 60 que vous avez voilà si vous voulez jouer kérouga comme une carte dans votre deck et pas en compagnon vous pouvez c'est une carte normale c'est juste que la capacité compagnon vous hop là vous fermez les yeux vous faites comme si elle n'existait pas donc vous pouvez avoir kérouga 5 4 pour 5 quand il arrive en jeu il fait piocher etc du coup bah la carte comme ça juste là c'est dommage qu'elle soit légendaire mais c'est assez sympa parce que vu qu'elle peut être joué en vert ou en bleu ou les deux ça peut vous faire une bête qui fait de la value qui pouvait se curver ça aurait pu être sympa mais bon comme elle est légendaire c'est un peu moins intéressant je trouve parce que du coup tu peux pas enchaîner les kérouga par exemple ouais ce qui me gêne le plus moi dans ce dans le design de cette capacité là c'est que c'est une capacité qui ressemble beaucoup à d'autres jeux numériques notamment Hearthstone et c'est surtout une capacité je pense qui a été designée parce que magic arena existe ouais et ça m'embête un petit peu qu'on commence à designer des cartes parce qu'il ya un support numérique sur magic je préférerais qu'on continue à designer des cartes parce que ça rentre dans le plan de game design naturel de magic en fait ouais j'ai pas trop envie que arena commence à guider à guider les les design de cartes parce qu'on a un support numérique alors déjà mutation les marqueurs et tout ça s'y prête un petit peu parce qu'on a un support numérique et voilà j'ai pas envie qu'on rentre à fond là dedans et ça me fait ça me fait un peu peur compagnon voilà dans l'idée ça me fait un peu peur en version papier quand tu vas jouer en boutique et tout ça demande quand même de faire tout le temps confiance à ton oppo alors évidemment on part du principe qu'il ya un accord de confiance entre les joueurs et tout et voilà t'as pas tout le temps la declist de ton adversaire quand tu joues enfin si jamais tu te rends compte au milieu de la game que ton adversaire en fait il a une carte qui coûte trop au moins mais qu'il t'a joué keruga et ça va arriver c'est sûr dans ta boutique il va falloir forcément appeler un judge ça va créer des problèmes tu vois c'est quand même une mécanique qui est très magic arena friendly quand même tu vois ouais bah ce que je disais quand je veux parler enfin lors de mon stream lorsque je parlais du coup des premiers spoils c'est que c'est un truc sur magic arena aucun problème c'est vraiment c'est ça se fait ça se fait tout seul mais dans une boutique vraiment j'ai pris l'exemple très spécifique de du jeu dans un tournant boutique quand tu as la declist de ton adversaire il y aura pas de problème on parle vraiment de les gens jouent en boutique c'est la majorité des games de magic qui sont joués c'est des games boutiques c'est pas des games de pro tour faut s'en rendre compte ouais parce que tous les vendredis il ya des fnm dans toutes les boutiques partout dans le monde en ce moment mais d'habitude du coup c'est ça le c'est là où du coup je me posais la question c'est suivant comment la boutique fonctionne etc bon je dis pas qu'il ya des tricheurs partout on n'y rien mais c'est un truc non enfin la mission de l'oubli de c'est ça c'est genre enfin je veux dire c'est pas que pour que dans un but de triche je veux dire que je soulevais cette question mais c'était une complexité supplémentaire qui pouvait engendrer des quiproquos ou des ah mince ou des comment on règle la situation et c'est parce que normalement enfin tu fais quelque chose que tu n'avais pas le droit de faire alors que tu as révélé à ton adversaire dès le début je lui donne une information en fait qui est fausse je lui dis ben j'ai pas de truc dans mon deck qui coûte deux ou un ou deux donc le mec s'est dit ok et si finalement ça arrive pas et pas le mec du coup les vous allez me dire dans le commentaire c'est simple il a perdu le match mais il ya des boutiques ça se règle pas comme ça c'est plutôt bon on est là entre nous donc il perd pas son match il joue juste pas la carte etc et ça en fait c'est des problèmes un petit peu de vous pouvez vous sentir flouté suivant le comment le cas a été résolu et c'est je parle pas de magouille je parle juste de bas c'est vrai que on est on est on est tous d'accord quand j'ai mis à l'aïté c'est ok game lost c'est réglé c'est pas enfin game lost c'est ça t'as perdu ta game c'est réglé et bien sûr évidemment mais vous savez tous que ça se passera pas tout le temps comme ça qu'il ya beaucoup de games qui sont joués pour le fun qui a beaucoup d'effets nem où où les gens sont pas là pour tryhard mais passer un bon moment et le design de cette carte là ça nécessite comment le design de cette capacité parce que c'est pas qui rouga le problème ouais le design de cette capacité là ça nécessite des contraintes de build autre que le fait d'avoir quatre exemplaires vous me direz ça il ya déjà le problème de d'avoir un cinquième exemplaire de ta carte dans ton deck bien sûr mais c'est un truc qui se rajoute c'est une contrainte de build qui se rajoute en plus et je suis pas persuadé que si magic arena n'existait pas on aurait vu une capacité comme ça alors pour un petit peu les interactions entre joueurs en version papier ouais voilà pour un petit peu clore ce mini débat les cartes révélées ne sont pas du tout intéressantes en compagnon parce que le la règle de la contrainte de build est trop importante du coup je pense pas à terme en tout cas que aucune des cartes soit joué en standard en tout cas je sais pas moi kairuga je serais pas catégorique en tant que compagnon pas en tant que compagnon je serais pas catégorique dans un deck contrôle surtout si tu peux apprécié de rentrer des chips interactions je serais pas catégorique là dessus ouais il faut pouvoir à la une en fait avoir quand même un deck sans drop 1 et 2 qui je suis d'accord ça va quand même des trucs bien spécifiques mais je je vendrai pas la peau de l'ours avant de l'avoir tué quand même il y a une autre carte qui demande donc que toutes les cartes non terrain et un nom différent donc je vous jouais en golos deck par exemple ouais mais enfin c'est quand même tu feras jamais les mêmes sorties entre guillemets donc c'est un peu dur sauf si tu as beaucoup de cartes qui n'ont pas le même nom qui font le même chose mais c'est pas c'est pas forcément dit en standard et tu as une autre carte c'est aucune carte ou c'est aucun je croyais que c'est que les terrains qui doivent pas avoir le même nom non non c'est aucune carte à aucune carte ah ouais non d'accord c'est bêtise ok non et très très et t'en as une autre qui dit que toutes tes cartes doivent partager un type de carte donc c'est que des instants que des créatures pour que des créatures à la limite ça peut exister mais là en standard il ya les sorts qui sont tellement intéressants que tu n'as pas envie de jouer que des créatures à part dans un deck peut-être aventure peut-être qu'ikoria nous donnera envie de jouer que des créatures on a on rentrera dans les spoils dans une autre vidéo mais la vivienne par exemple elle nous incite à jouer que des créas et ouais mais du coup tu peux pas jouer vivienne dans ce deck avec le compagnon ouais ouais bien sûr mais c'est pour dire que en gros entre guillemets ikoria va regorger de bonnes créatures c'est ça que je veux dire ouais mais du coup voilà moi pour moi à part la carte qui demande de jouer que des que des cartes du même type et du coup en jouant que des créatures ça peut le faire sinon les autres sont pas ça vous demande trop de d'efforts en fait de build trop de contraintes trop punitif par rapport à ce que ça vous apporte si les cartes étaient pétées genre je prenais l'exemple d'une 4 4 pour 5 qui vrace quand elle arrive en jeu ça pourrait donner envie tu vois de tu dis bah j'aurais forcément un horace du coup c'est vachement bien un certain matchup c'est vrai mais là enfin ça peut faire piocher si vous avez des permanents enfin voilà je suis d'accord je vais pas en tout cas à l'instant t j'ai pas envie de jouer keruga mais je serai pas catégorique tu vas en penser typiquement que pour les gens qui jouent bande que c'est impossible de jouer un deck qui a pas de tour 1 qui joue pas de pcr et tout et tu regardes la curve de bande ça joue quatre grosses spirales et c'est tout tu vois après c'est que des drop 3 et plus ouais c'est vrai donc à voir jamais être catégorique de toute façon là on a quoi on a vingt spoils au moment où on parle il en manque 250 forcément notre avis va changer etc mais juste pour vous présenter les mécaniques et donner un petit peu notre avis tout de suite voilà en tout cas je crois qu'on a fini ouais on a fini les mécaniques du coup cycling j'adore les marqueurs je pense que c'est vraiment pour du limité mais il y aura quand même deux trois bonnes bêtes des espèces de questing beast like à mon avis qui vont voir le jour en standard ouais j'aime bien genre une questing beast qui s'assemble toute seule par exemple sauf que suivant le cas genre on a le choix parmi six capacités on en choisit trois voyez ce genre de truc ça peut être assez stylé et mutate ça dépend des cartes mais il y en a qui sont déjà très fortes donc suivant comment les règles nous sont précisés plus tard sur comment ça marche la mutation avec telle interaction telle interaction telle boons etc on peut vraiment voir de la mutate en standard mais ça m'a l'air quand même d'être une mécanique qui sera forte un peu plus tard genre là tout de suite c'est peut-être que ce que fait le standard est trop fort pour icoria et icoria sera fort dans deux mois dans deux trois mois tu vois peut-être ouais de toute façon tant que le standard est pas entre guillemets créature oriented donc orienté autour des créatures tout ce qui est mutate et compagnie ça nous fera pas plus envie que ça quoi à moins que icoria arrive vraiment à mettre un coup de pied dans le standard actuel ce qui est possible on sait pas à quel point icoria sera fort et peut-être qu'on aura peut-être des archétypes agro haut de coeur avec plein de bêtes peut-être que ça sera bien mais sinon c'est vrai que globalement on verra peut-être beaucoup plus ces synergies là en septembre à la rotation par contre en limiter sera très bien et compagnon bon ben on vient déjà d'expliquer notre avis dessus mais il ya un truc qui peut être sympa avec mutate c'est en fait enfin pas sympa mais qui peut expliquer si c'est joué ou pas pour moi je compare un peu à aventure c'est des bêtes entre guillemets qui veulent essayer un peu de faire du deux pour un entre guillemets enfin deux effets en un parce que si c'est juste pour donner des stats bah c'est pas forcément très intéressant c'est vraiment que du limité du coup si jamais la mécanique mutate certaines créatures peuvent générer pas mal de value comme l'aventure ça peut être joué et ce sera joué en mode juste mid range value sinon il faudra que ce soit ça permette d'avoir une agression vraiment ça met une pression adversaire assez immense sinon ce sera juste pas assez intéressant vous allez donner la possibilité limité plutôt qu'à une mécanique de construit mutation de prime abord on est d'accord la vraie mécanique de construit ici c'est cycling et compagnon quoi ouais c'est ça ouais parce que compagnon d'ailleurs vous pouvez jouer à et pour ceux qui se demandent vous pouvez en jouer plusieurs exemplaires donc un dans votre side et d'autres main deck vous pouvez jouer plusieurs exemplaires dans votre side vous ne pouvez en avoir qu'un à la fois on l'a pas précisé parce que si tu pouvais avoir tous tes compagnons en même temps tu aurais peut-être pu faire un truc rigolo mais non non tu ne peux avoir qu'un compagnon à la fois mais tu peux avoir plusieurs compagnons dans le side et changer si jamais ton deck remplit toutes les conditions je pense que ton deck sera un peu bizarre si tu remplis tout mais ça me donne quand même enfin je pense que ça va donner envie aux deck builders d'essayer de casser la mécanique je suis pas fan parce qu'il est arena friendly par contre dans les contraintes de build que ça offre ça je suis très curieux de voir si quelqu'un va réussir à rendre ça jouable très très curieux par contre les créatures seules sont quand même un petit peu intéressant je me dis il peut se passer des trucs mais mais voilà et bien écoutez c'est la fin de cette vidéo plus courte que d'habitude on vous explique toute la mécanique en détail notre avis j'espère que ça vous a plu n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu commentaire partage abonnement dans la description donc cet article là réseaux sociaux tout le tralala habituel discord twitter facebook nos chaînes twitch donc la chaîne magique et la chaîne gaming également pardon et surtout n'oubliez pas c'était de la belle magie et de la belle magie et on 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 Sous-titrage ST' 501